Coucou gang, aujourd'hui je capote à cause de quoi? C'est pas ce qu'on essaye ensemble, les produits de ma BoxyCharm et ma Boxy Premium du mois de novembre 2020! Oui gang, je capote parce qu'aujourd'hui je vais essayer avec vous les produits que j'ai reçus dans mes boîtes BoxyCharm et Boxy Premium. Si tu sais pas c'est quoi BoxyCharm, va voir mon autre vidéo, je t'explique là-dedans c'est quoi. Et je te montre tous les produits que j'ai reçus dans ma Boxy Premium et va voir mon autre vidéo sur la BoxyCharm régulière. Je te parle de prix, je te parle de ce que c'est etc. Aujourd'hui on est pas là pour les prix pis rien d'autre ça, on est là pour réessayer les produits. Fait que c'est ce qu'on va faire pis on niaisera pas! J'ai déjà fait une pré-sélection gang parce qu'évidemment je vais pas utiliser tous les produits. Exemple, j'ai reçu deux palettes d'ombre à papières, j'en prends juste une, je prendrai pas les deux. Et là on va commencer avec ce superbe produit de la marque Yenza, c'est le Pumpkin Turmeric. Un masque lissant et illuminant, exfoliant, qu'est-ce que tu veux de plus? Ça pique, ça pique, ça pique, désolé. Alors je vais l'essayer et je vais le mettre avec quoi? Avec le superbe pinceau de la marque Cosmetics qu'on a reçu. Ça dit de le mettre en fine couche, de le laisser 5 à 10 minutes et, oh, j'aime tellement l'emballage. So pretty! C'est ça, 5 à 10 minutes et après de mettre de l'eau chaude et massée. Fait que c'est ce que je vais faire, écoutez, moi je suis habitué de mettre tout avec mes doigts, pas avec un pinceau. Oh, cute! Cute la texture! Ah, ça sent vraiment très bon. Je vais me, je vais approcher mon miroir. Ah, je déteste mes doigts! Ah, j'haïs ça, j'haïs ça, j'haïs ça, j'haïs ça! Oh! Non, 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 non! Parce que moi j'aime ça, gang, réchauffer mes produits dans mes mains. J'aime ça, mettre ça, des produits frais. Berk! 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 En plus avec quelque chose de silicone, c'est dégueulasse. J'haïs ça! Pis le masque a l'air épais en os, tu sais! Pas aimer ça! Pas aimer ça! Pis je trouve que j'ai l'air d'en prendre vraiment beaucoup, genre, à cause de... Ah, c'est dégueulasse! Dégueulasse de chez Dégueulasse! Mais ça va peut-être être le meilleur, meilleur masque au monde. Ça s'applique donc bien mal, Chris, avec ça. Voyons donc! Tu sais qu'il y a besoin de ça? Un pinceau à silicone pour mettre ses produits! C'est... Oh! Ça sent divinement bon! Mais gang, c'est méga épais comme masque. On dirait genre une texture de gommage au sucre. Ah, mais ça, ils sont bons! Oh my God! It smells amazing! Fait qu'ils disent 5 à 10 minutes. Moi, je leur laisse 10 minutes parce que dans la vie, je suis extrême. Et on se revoit dans 10 minutes. Oui, oui, oui! Gang, je capote sur le masque comme l'effet sur la peau. Peau super lumineuse. Mes pores sont reserrées. Ma peau est tellement, mais tellement douce, là. Comme... Ouh! 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 OK! Et... Euh... Il est où? Il est où? Je l'ai mis. Oh! Ça! OK! Moi, j'aime toucher mes produits. J'aime les réchauffer. Si toi, tu es quelqu'un qui n'aime pas mettre ses doigts dans le produit ou prendre les produits sur tes mains, tu vas adorer ça. Je trouve que ça prend trop de produits. Je trouve que ce n'est pas assez précis. Euh... De la cale, les amants. Bon! Prochain produit, c'est de la marque Voli... Voli... Volition? Volition. Volition. Et c'est le Snow Mushroom Water Serum. Alors, le sérum à l'eau de mushroom des neiges. Sérum aux champignons d'eau de neige. On va dire ça comme ça. Et c'est censé faire quoi? C'est censé t'hydrater, réduire l'apparence de tes pores et des rougeurs. Ça aide pour les... réduire l'apparence des raies et des ridules. Et aussi, ça dit que ça l'aide pour l'apparence générale de ta peau. Alors, on a eu ce sérum-là. On va utiliser ce sérum-là au mushroom. Je me demande si ça sent à son, si ça se fagate. Oh, la belle bouteille en vitre. It's look expensive. On va regarder ensemble de Textura. Et la texture. Un sérum très léger. Oh mon Dieu, c'est hydratant. Ça a l'air le fun. Ça sent pas les mushrooms, gang, mais ça sent quelque chose. On va prendre une pipette. On va réchauffer le produit. Ok, l'application est vraiment géniale. C'est très, très léger. C'est un sérum qui s'absorbe super bien. Évidemment, on vient d'exfolier la peau. Ça aide pour l'absorption des produits. Ça sent pas particulièrement bon. Il y a un petit arrière pas clair clair. Mais le produit a l'air génial. C'est sûr qu'en une fois, je peux pas vraiment vous dire à 100% ce que j'en pense. Mais première impression, ça me donne encore une super belle luminosité. C'est pas collant du tout. Et ça a l'air très, très hydratant. Première impression. Un autre produit qu'on a reçu, c'était la crème de nuit de Grow Alchemick. Mais comme on a juste eu une crème de nuit, je vais l'utiliser comme crème de jour. Puis c'est détoxifiant. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire détoxifiant? Pas grand-chose, mais c'est ça qu'on va utiliser. Pareil, j'aime tellement le packaging. Le packaging est amazing. Puis c'est vraiment comme un petit tube de coloration. Tu dois le percer. Et est-ce que ça sent bon, cette crème-là? Oh, ça a l'air riche. Je vais vraiment pas en prendre beaucoup parce qu'elle est très riche. Je suis fatiguant avec le mot riche, là, mais qu'est-ce que tu veux. Oh, j'aime la texture. Oh, c'est agréable. C'est agréable, mes amis. Oh, je me sens hydratée. Je me sens bien. Fait que là, je vais attendre quelques minutes que la crème soit bien pénétrée avant de commencer mon maquillage. Fait que je vous reviens. Je crois pas bien, non? It's rich. It's very rich. Re-coucou, gang. Je suis allée me primer les yeux parce qu'on n'a pas reçu de primer. C'est ça. Mais on a reçu la délicieuse palette de Natasha Denona. Elle s'appelle La Pique. Regardez-moi les couleurs jaunes. Tu sais-tu rien qu'un peu beau à ton goût? On n'y laissera pas. Fait qu'on va faire un look avec cette palette-là. Et je vais prendre un Morphe M456. Et je vais commencer par monter mon creux avec cette superbe couleur-là, ici. Alors, j'y vais dans mon creux. Ah! Ah! Les ombres à paupières. Natasha. Ils sont... Ah! 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 Ils se travaillent d'une facilité. C'est fou. Et ils sont de qualité, là... Extraordinaire. Pour vrai, je capote. C'est la deuxième fois que je travaille avec des Natasha. Et Natasha, c'est sûrement pas notre dernière fois ensemble, ma belle. Comme... On va se revoir. On va se revoir. Alors, je la mets vraiment dans mon creux. Un peu plus haut que mon creux. J'ai fait mon V. Et ce qu'il me reste, je vais le rapporter vers mon os de mon nez. Ici. Et je vais fumer le tout vers le haut. Sans reprendre du produit. Vraiment juste ce qu'il me reste sur le pinceau. Et je fais tout le temps ça parce que je trouve que ça m'agrandit mes yeux. Fait que je peux avoir plus de fun avec d'autres ombres à paupières. Et cette première couleur-là était juste parfaite. Maintenant, on va faire presque la même étape. Avec cette couleur-là ici, qui est l'orange plus foncée. On va venir le déposer dans notre creux. Mais on va essayer de rester plus dans le creux. Wow! Ouf! 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 Comme... What a beautiful color! Ah! Ouh! Ouh! Et là, quelque chose en plus. C'est peut-être une belle palette! Ouh! J'adore ça! Fait que vraiment, dans mon creux, et je refais la même chose. Je viens rapporter vers le nez. Par contre, cette fois-ci, je ne vais pas venir fumer vers le haut. Non, je vais prendre un pinceau propre pour faire ça, parce que je ne veux pas prendre ce pinceau-là. Il va mettre trop de pigments. Et je vais en reprendre. C'est vraiment une belle couleur. Et là, je vais y aller vraiment dans mon coin externe. Comme c'était un peu mon eyeliner, je vais venir l'étirer vers l'arrière. Ah! Wow! Wow! Je vais enlever le plus gros du pigment sur mon pinceau. Et je vais reprendre cette couleur-là. Et je vais venir fondre un peu ce qu'on vient de faire. Fait que vraiment, juste toujours prendre cette couleur-là. Et fondre la ligne qui s'est créée. Pour que ça fasse plus un effet de fumée et non une grosse ligne. Alors, blend, 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 blend. Et même ici, je vais venir le faire. Maintenant, je vais venir prendre un pinceau. Celui-ci, c'est de Make Up By Mario. Et c'est le EF2. C'est vraiment un fluffy. Et je vais venir juste dans l'avant, là. Ici. Je vais venir blender, blender. Et mon dieu, ça se fait comme un charme avec ce pinceau-là. Comme tu n'as même pas besoin d'être professionnel, là. Check. Pou, 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 pou. Et le blend, dead. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. Une fois que c'est fait, on va reprendre juste un peu d'orange plus foncé. On va venir remettre vraiment dans le creux. Mais là, là, gang, je ne fais qu'à côté le beau bout de mon pinceau dans mon creux. Et je le rapporte vers l'avant. Maintenant, je vais prendre un pinceau propre, là. Lui, c'est le M433 de Morphe aussi. Et je vais venir prendre cette petite couleur, là. Pour commencer à faire mon highlight en dessous de mon sourcil. Juste pour venir bien mélanger le tout. Et ça, ça va être ma première couleur. Maintenant, je vais venir prendre la dernière couleur, celle-là ici, en espérant qu'elle n'ait pas trop foncée. Je vais la mettre juste en dessous du sourcil. C'est correct. Ça passe. Ça passe. Ça pourrait être un peu plus clair, mais ce n'est pas grave. Ça passe. OK. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre. On a reçu une superbe couleur, gang, de la marque Dose of Color. Celle-là, c'est la couleur jackpot dans les block party. Et si je suis capable de l'ouvrir, ouais. Regardez ce bébé d'amour. C'est vert, c'est doré. Je vais venir au doigt la placer sur notre paupière mobile. Oh my god. It is just too beautiful to be true. Et ouf, je capote ma vie comme... Oh, this is beautiful. Vous ne comprenez pas, gang. Vous ne comprenez pas comment c'est beau. En vrai, là, il y a tellement de paillettes dorées dedans. C'est amazing. C'est amazing. Je suis sur le cul. Je suis littéralement sur le cul. Maintenant, pour venir mieux mélanger, parce qu'évidemment, on est allé au doigt, on va venir reprendre l'orange le plus foncé. Et on va juste mélanger le vert avec l'orange. Alors, je focus vraiment dans mon coin externe. Comme ça, juste pour venir mieux le mélanger, pour ne pas que ça fasse trop une barre de vert. Et je vais en reprendre et je vais aller dans mon creux aussi. Maintenant, je vais venir reprendre un petit pinceau. Celui-là, je vous dis lui. Je pourrais reprendre le même que tantôt. Where are you, mon minou? Je vais reprendre le Morphe M433 avec cette couleur-là ici. Et je vais y aller vraiment dans mon coin interne. Et je vais venir mélanger les deux ensemble. Comme ça ici. It's pretty. Fait que gang, je m'en vais faire mon autre oeil. Je vous reviens parce qu'on a un autre... On a plus qu'un autre produit à essayer encore. Mon dieu. Je recommence. Gang, je m'en vais faire l'autre oeil. Je vous reviens parce qu'on a d'autres produits à essayer encore. Fait que je reviens. Recoucou tout le monde. En ce moment, en ce moment. Maintenant, je vais utiliser un produit de J.K. Black. C'est le liquid correcteur. Et la couleur, c'est 2.0. C'est vraiment un correcteur qui est plus saumon. Alors, pour... Ok, je déteste l'applicateur. C'est genre un applicateur cheapette de lip gloss. Tu penses-tu vraiment que je vais me mettre ça en dessous des yeux? C'est malade, J.K. Fait que c'est saumon. Et généralement, ces couleurs-là sont super bonnes pour venir contrer le bleu de tes cernes. Dans mon cas, souvent, ça marche super bien. Il y a un que j'adore de Pixi. Un correcteur en peau qui est saumon. Et il est vraiment très, très bon. Ce que j'aime de lui, là, c'est qu'il est très léger. Très liquide, à moins que c'est moi qui l'a pas brassé, là. Mais regardez la différence. Saumon bleu. Saumon bleu. Et ce qui est bien, c'est que souvent, ces produits-là sèchent. Et ils ne se mélangent pas avec ce que tu mets par-dessus. Fait que je vais faire l'autre côté. Où est-ce que j'ai vraiment besoin de correction. Et après, regardez la différence. C'est fou, là, comment ça marche, ces affaires-là. Et là, je vais aller faire cache-cherne, fond de teint, etc. Toutes des choses qu'on n'a pas reçues dans la palette. Dans la palette, dans la boîte. Mon Dieu, j'ai tout le temps à vous dire, à parler, gang. Une chance que vous êtes bons et que vous restez avec moi. Parce que je parle tellement mal. Il va nous rester deux autres produits à essayer. Fait que je me garde ça pour avec vous. Puis tout le reste, je le fais. Fait que bye-bye. Trop sexy, gang. J'ai fait fond de teint, cachernes, patati-patata, poudre, sourcil. Lève. Et là, un des produits qu'on avait reçus, c'est le Gimme Brow, dans la couleur 3. J'ai jamais utilisé ce produit-là. C'est juste que c'est un gel avec des fibres qui donne l'illusion que tes sourcils, je l'ai dit, tes cils, que tes sourcils sont plus fournis. C'est un bébé brosse. Et tu viens juste brosser le produit dans tes sourcils. C'est un gel teinté. Ça se met super vite. Et ça peut venir remplir les endroits. Si toi, t'es quelqu'un qui aime les sourcils très naturels, ça peut venir remplir rapidement tes sourcils. Sinon, si t'aimes les sourcils très fournis comme moi, bien, ça peut venir rajouter une texture et surtout une épaisseur à tes sourcils. cute, cute. C'est sûr que je vais le réutiliser. Et là, on va utiliser le dernier produit que j'ai. C'est la palette pure de Melintan. Je ne sais pas comment dire. Marques-tu c'est qui? Mais non, elle signe assez mal. C'est quoi? C'est Melintan? C'est quoi son nom? Melintan? En tout cas, elle. C'est une palette avec quatre couleurs. Tu as un bronzer. Ici, tu as un blush, une poudre pour le visage et un illuminateur. Je vais me bronzer la petite face. On va prendre cette couleur-là ici. Et j'adore les produits de chez Pure. OK, c'est cute. Ce n'est pas un bronzer qui est chaud. C'est plus sur le côté froid. À ce que je peux voir pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui sort. Bien, qui sort. Il n'y en a pas beaucoup sur mon pinceau. Mais c'est plus froid. Ça, j'aime ça. Je vais en mettre sur mes joues ici. Même chose de l'autre côté. C'est vraiment un pro. Une belle couleur. J'aime ça. Et je vais venir prendre le blush. Toujours avec le même pinceau. Oh, ça a l'air pigmenté. Fait que j'en enlève juste un peu. Et oui, c'est pigmenté. Ce qui me reste, je viens sur le nez. Et je vais venir un petit peu dans le front. Juste pour m'en mélanger légèrement. Cute, cute. J'aime bien, j'aime bien. Et là, l'illuminateur me fait un petit peu peur. Parce qu'il a l'air un peu foncé. Mais ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un Morphe M441. Et je vais prendre un peu de produit. Ah, OK. Oh, wow. Wow, wow, wow. De chez... Wow. Il est superbe. Oh. OK, je l'aime. Il est doré. Mais il est vraiment super beau, pour vrai. Hum, hum. Avec un look bronzé, c'est parfait. Bien, en tout cas, je parle un look comment j'ai appliqué mon brander, là. Parce que j'en ai mis en tabarnak. Mais, il est superbe. Ouh. Ah, j'adore ça. OK. On va y aller un peu ici. Entre les deux yeux. Toujours. Et un peu sur le bout du nez. J'aime ça. Et chaque narine. Et je vais en rajouter juste un peu ici. Ah, je l'aime bien. Puis, je ne trouve pas qu'il met en... en évidence la texture de la peau, comme... Je trouve que, oui, ça rajoute un beau brillant, mais ta texture de ta peau, elle n'est pas... Boum! Par, par, par. J'adore cette palette-là. Le bronzer, ce n'est pas mon préféré. À la limite, ça me donne un petit look un peu sale, si je peux dire ça comme ça. C'est pas mon... C'est vraiment pas mon préféré. Par contre, le blush est très, très beau. L'illuminateur est beau. Et la poudre, je ne l'ai pas essayé, mais regardez, on... On va y aller. OK. C'est une poudre... Une poudre. C'est une poudre. C'est une poudre illuminatrice. Je peux le voir avec son jaune dedans. Très beau. J'aime bien cette palette. OK. Fait que toi, est-ce que tu aimes le look que j'ai créé? Moi, je capote. Je vais te dire, Dose of Color, cette couleur-là, j'ai déjà hâte de la réutiliser. C'est d'une beauté. Ça n'a pas de bon sens. La palette pour le visage, mais c'est pas ma préférée. C'est beau. L'illuminateur, il est écœurant, mais j'en ai plein d'illuminateurs écœurants. Petit gel 03, pas de bénéfice. J'aime bien. Sauf que moi, je suis tellement quelqu'un qui fait ses sourcils à la pommade. C'est un step de plus. Je ne le ferai pas. Puis si je n'ai rien dans mes sourcils et que je mets ça, ça ne va pas assez définir pour moi. J'aime bien les sourcils très droits. Fait que moi, non. Je ne te le conseille pas. Je sais qu'il est vraiment, vraiment populaire, mais pour moi, c'est un gros non-non. Le Jekka Black, j'ai adoré. Comme tu vois, pas mes cernes. Je trouve vraiment que ça l'a bien camouflé sans être trop. Ça ne l'a pas rajouté une texture sous mes yeux. Non, j'aime vraiment beaucoup. Et le Natasha Denona, waouh, 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 waouh. Je capote sur cette palette-là. Ouh! Le masque que j'ai utilisé en premier, le masque Pumpkin. Ah, c'est sûr que je le réutilise. Même si je déteste la texture, elle est très... C'est lourd sur la peau. Le sérum aux champignons, je vais le réutiliser. Ça a l'air génial. Puis la crème de nuit de... Hum... Alchimic... Alchimic Chemistry... Alchimic Chemistry... Alchimic Chemistry... Hum... Rhone Alchimic. Très riche. Je vais adorer cet hiver quand ma peau va être plus que déshydratée. Fait que vraiment une super belle boîte. Bien, deux super belles boîtes ce mois-ci. Pour Boxy et Boxy Charm... Ben, Boxy Charm et Boxy Charm Premium. Je suis vraiment pas déçu. Si jamais tu veux t'abonner avec cette boîte-là, dans mon lien, je te laisse un code que si tu t'abonnes avec, tu me fais faire de l'argent sur leur site pour pouvoir acheter d'autres produits. Ça me donne pas d'argent à moi, c'est juste que ça me donne de l'argent en banque pour acheter des produits. Fait que plus de produits, plus de vidéos. Là-dessus, j'espère que t'as aimé la vidéo. Si t'as aimé la vidéo, oublie pas de mettre un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Comment ça, c'est pas déjà fait? Là-dessus, je te dis merci et bye. Sous-titrage ST' 501